Bonjour, je vais vous montrer comment installer la GC420T. Tout d'abord, vous avez le connecteur USB et le cordon secteur. Vous mettez sur ON ici. Le bouton vert doit être allumé. Si jamais ce n'est pas le cas, on éteint, on rallume. Pendant deux secondes, il reste au rouge. Et quand elle s'est initialisée, il passe au vert. Quand on appuie une fois, on a énormément une étiquette qui sort. Alors, si je fais ON-OFF en gardant le bouton appuyé, j'attends trois clignotements. J'attends trois clignotements. Un, deux, trois. Et je lève le doigt. Elle se met à faire des choses très intéressantes, comme vous le voyez. Si ça n'imprime pas, vous voyez qu'ici ça a imprimé. Je vérifie que le rouleau est bien ici. Donc, quand elle arrive, vous n'avez pas ce rouleau devant. Il faut mettre un rouleau en carton que vous placez. Le ruban vient derrière, il passe devant. Chose importante, l'encre doit être de ce côté. Vous devez ramasser de l'encre sous les doigts. Sinon, c'est que le film est monté à l'envers. Les parties vertes sont pour replier l'imprimante. Donc là, vous avez une imprimante qui marche. On va passer à la phase délicate. Ce qui consiste à brancher sur un port USB. Donc, si j'utilise la touche Windows et je fais I, je tombe dans le gestionnaire de périphérique. Si je vais sur le gestionnaire de périphérique ici, je vois que dans mes imprimantes et scanners, je n'ai rien du tout. Quand je branche, vous entendez ding dong, le PC fait de la musique parce que le port USB est arrivé. Et sur un Windows récent, le pilote est reconnu automatiquement. Un petit détail, c'est qu'il se met en EPL. Donc, on va aller voir les propriétés gérer l'imprimante parce qu'on ne veut pas l'EPL. Donc, dans les propriétés d'imprimante, on va dans avancer. On lui demande de changer le pilote. Si le pilote n'est pas là, il faut aller le chercher avec ce bouton. Dans la liste des pilotes Zebra. Donc, il faut bien sûr une connexion. On cherche la Zebra Designer GC420T. 420. Attention entre la T et la D. Et l'EPL, on n'en veut pas. On veut celle-là. On fait suivant. Terminé. Désormais, j'ai mon imprimante installée. Si je vais dans certaines pages, je peux imprimer une page de test. Voilà, la page de test s'imprime. Ce qui est important, c'est que si vous êtes en EPL, l'image va s'imprimer à l'envers et sortir trois étiquettes. Alors que là, normalement, on ne sort qu'une seule. L'impression de la page de test n'est pas très significative. Par contre, si vous allez dans... Si vous allez ici dans Outils, je vais dans Préférences d'impression. Et donc là, vous voyez que c'est assez marrant parce que tout d'un coup, il n'y a plus rien qui répond. Parce que je suis encore dans l'EPL. Donc, quand je vais pour gérer mon imprimante, je vais dans Préférences d'impression. J'ai ici accès à des outils. Je vais d'une part augmenter le contraste ici pour que mon image soit un peu plus noire. Ensuite, je vais dans mes outils pour calibrer le média. Pour qu'il sorte une étiquette, quelle que soit la taille de l'étiquette. Regardez ce qui se passe sur l'imprimante. Elle cherche l'origine. Cette fois, elle est bien calée. Et je vais pouvoir passer maintenant directement sur mon GSM. Je vais maintenant chercher une étiquette dans mes produits. Je vérifie en simulation qu'elle se dessine bien à l'écran. Et je l'envoie sur l'imprimante. Et en général, en quelques coups, vous recalez l'étiquette. Mais là, vous voyez, vous avez le bon contraste. Une seule étiquette est sortie. Elle est à l'endroit. Tout est parfait. Merci et à bientôt. Merci.